Sous-titrage ST' 501 Il est d'une aisance incroyable. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi... Mais bon, on sait pourquoi, c'est parce que... On est toujours en principe avec les dames le Léonard. Non, mais il est déconcertant parce qu'il a vraiment travaillé en amont. Il a fait deux choses qui sont super importantes, mais on peut le vérifier à chaque fois. C'est-à-dire qu'il a tellement bien travaillé avec David Fankino sur le scénario que toute la partition est posée sur la table. Jean-Paul, depuis ses débuts, travaille avec la même équipe, les mêmes chefs de poste. Ce sont des gens qui se connaissent, qui travaillent vite, qui travaillent bien, qui sont très impliqués et qui savent très vite aller à l'efficacité. Ce sont des gens qui sont... Il y a beaucoup de techniciens qui connaissent le scénario par cœur. Ça, c'est rarissime. Et donc, quand on est embarqué dans cette famille, on a l'impression d'être chez soi et d'être en chaussons et que tout roule. Ce scénario, moi, quand je l'ai lu, en tout cas, je me suis fait envelopper. J'étais enveloppé dans ce personnage. Je n'étais pas en train de me dire, tiens, ça va être difficile, ça va être contraignant ou dur. Je me suis dit, tiens, c'est formidable parce que je voyais que c'était un type qui avait comme ça une force, une espèce de bloc de granit difficile à égratigner. Et je voyais bien qu'il y avait une érosion qui se faisait tout au long du film. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est qu'on part de l'exploration de liens familiaux, de liens de frères et sœurs, où on en est, nous, par rapport à nos parents, etc. Et comment ces trois personnages finissent par se découvrir via leur enfant ou leur volonté d'enfant ou leur désir d'enfant à venir ? Et comment, à partir de la famille qu'ils ont, ils vont construire une famille à eux ? Qu'est-ce qui compte le plus pour eux là-dedans ? Donc, en fait, on est aussi démuni que quand on est enfant et qu'on perd ses... Alors, eux, ils ont doublé la mise puisqu'ils ont perdu leurs parents très tôt. Donc, en fait, il a fallu se construire. Et en fait, on voit bien qu'ils n'ont pas réussi à se construire parce qu'elle, elle traîne lamentablement deux frangins qui font semblant d'être impliqués dans tout. Et en fait, ils ne sont impliqués dans rien. Aussi bien dans le mariage de mon frère, où je ne connais même pas le nom de sa femme. On arrive en retard, on s'engueule, on est... Voilà. Et puis, il y a cette pudeur qui fait que même quand on est très bien construit, on garde cette pudeur. On ne se dit pas les choses forcément. C'est pour ça qu'on est toujours côte à côte pour se parler. On se dit plus de choses en voiture quand on est côte à côte que face à face. On se confie plus facilement à des gens qui ne sont plus là qu'à des gens qui sont vivants. Donc, c'est incroyable de vouloir que ces mots parviennent à quelqu'un. Mais en fait, quand on essaye de les dire, on n'a pas envie que ça arrive trop vite aux oreilles des... Donc, c'est presque l'envie d'être... La pudeur, c'est presque l'envie d'être découvert malgré soi. Il y a la légende du roi Midas qui dit que... Le type va absolument dire un secret, il le dit dans le sol. Et l'herbe écrit ce qu'il a dit dans le sol. Et tout le monde le sait. C'est un peu ça, la pudeur. C'est d'une certaine manière, c'est qu'on a envie de dire quelque chose à quelqu'un. Et puis, en même temps, on se dit que si on le dit, ça va être peut-être mal interprété ou pas bien. Vous allez vous sentir bizarre. Voilà, c'est un film sur la pudeur.